Il est 9h40 tout pile sur France Inter, l'instant même de retour dans vos oreilles. De retour et pas tout seul. Lui, le magazine de l'homme moderne fondé en 1964 par Daniel Filipaki, aussi est de retour. Dans les kiosques relancés il y a 5 ans par Frédéric Beck-Bédé, il s'était éclipsé depuis plusieurs mois. Il nous revient sous forme de trimestriel, de la fille en couverture, ni les fesses ni le sexe, on en devine à peine les seins. Et si ne pas se déshabiller au premier regard était devenu plus fantasmatique, voire plus transgressif que la nudité banalisée. Reste à savoir ce qui peut encore des gens, des gestes, des mots et des images transgresser quoi dans notre société ? Lui peut-il être autre chose qu'un magazine chic et consensuel ? Bonjour Frédéric Taddeï. Bonjour Frédéric Taddeï. C'est vous, l'homme d'actuel des nuits blanches et sulfureuses de Paris dernière, des débats d'idées iconoclastes de ce soir ou jamais, qui a été confié le magazine Lui, hashtag Instant M. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Alors là voilà cette télévision du matin dont on parle tant. La télévision du matin, c'est sur Antenne 2. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, c'est la télévision de service public. C'est donc quotidien, c'est deux heures de programme. C'est une tranche d'information et de divertissement. Vous mettez un S à information et un S à divertissement. Ça y est, se sont mis d'accord. William Lémergie fait valoir ses droits à la retraite et il quitte France Télévisions. Sachez qu'en 1985, il était déjà au lancement de Télématin, vous venez de l'entendre. Puis ensuite, il fit le présenter le 13h et il y revient en 89 pour ne plus en bouger. Lémergie part animer l'émission de midi sur C8, la case qui est aujourd'hui occupée par Daphné Burki. Télématin et la matinale télé la plus regardée de France, alors avec l'éviction de David Pujadas du 20h. France 2, qui est en ce moment plutôt fragilisée, on va dire en termes d'image et d'audience, renouvelle ses visages, mais perd aussi deux de ses piliers. Et vous, Frédéric Taddeï, exit votre émission de France 2 ? Aussi, oui. Exit ? Exit. C'est-à-dire que vous, vous l'arrêtez hier, aujourd'hui, demain. On va dire le débat d'idées sous une autre forme telle que vous l'aviez inaugurée cette année. Mais ça veut dire que vous discutez d'autres projets avec France 2 ? Oui, sûrement, bien sûr. Oui, oui, enfin on peut toujours discuter. Ah, on peut toujours discuter ? Ça fait du Frédéric Taddeï à la rentrée sur France 2 ? Pour l'instant, non, mais on peut toujours discuter. Bah, discutons ! Alors voilà, ce week-end, je voulais vous en dire un mot, est mort un type fantasque, authentique, habité, généreux, sensible. Moi, je ne le connaissais pas, il a été mon invité, mais c'est tout, c'est sa caméra qui disait tout cela. Christophe Ottenberger, documentariste très talentueux, avait tourné en 94-14 ce film explosif, Didier Schuller, à la conquête de Clichy. Il aurait pu creuser le sillon de la politique, il est passé du côté des petites gens, de la joie, de la misère ordinaire, des films jamais résignés à ces rock'n'rolls, perclus d'espoir, d'énergie et d'humanité. Christophe Ottenberger, au micro de l'instant M. Au début, j'avais envie de travailler sur l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'imaginaire ouvrier ? Et puis, deux ou trois jours de tournage sont passés quand il y a une dame au début du film qui dit « je suis pas né dans le bon siècle, moi j'aurais aimé vivre dans les années folles avec une petite épicerie ». Et elle s'est mise à raconter son épicerie. Et là, je me suis dit « mais mon Dieu, le film, il est là ! Comment faire parler des gens de leur intime en restant universel et jamais impudique ? » J'avais adoré son dernier film diffusé sur France 2. Il avait acheté une roulotte sur le bon coin, il avait traversé, il en avait fait un studio télé, il avait traversé le nord de la France. Et il avait confié à tous les prolos, à tous les petites gens, à tous les clodos, les jeunes filles, les mamies qui croisaient, il avait confié une baguette magique en leur disant « de quoi vous rêvez et qu'est-ce que vous pourriez faire si vous l'aviez en main ». Voilà le documentariste Christophe Ottenberger qui vient de nous quitter. Alors on discute avec Frédéric Taddeï puisqu'il aime discuter et on parle de lui, le magazine de l'homme moderne. Non, je rigole. Vous vous rendez compte qu'à quel point ce mot moderne, moi qui est un mot que j'adore, peut avoir un côté suranné aujourd'hui ? Comme si plus personne ne savait ce qui est moderne. Et bien justement, c'est exactement de ça dont on va parler. Il était très attendu votre édito, forcément, puisqu'il allait dire, l'édito de lui par les yeux des hommes, il allait dire les femmes à travers l'époque ou bien il allait dire l'époque à travers les femmes. Au choix. Je vous lis Frédéric Taddeï, comme tout le monde, ce que j'ai tout de suite aimé chez Emmanuel Macron, c'est sa femme. Oui, c'est vrai. Bien, 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 bien. Donc la figure tutélaire du lui tel qu'il ressort aujourd'hui en 2017, c'est Brigitte Macron. D'une certaine manière, oui. Je dis dans mon édito que quand lui est né en 1964, la femme, la française la plus célèbre dans le monde, c'était Brigitte Bardot qui était un personnage révolutionnaire à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, en 2017, la femme la plus célèbre dans le monde est une autre Brigitte qui s'appelle Brigitte Macron et qui est peut-être encore plus révolutionnaire. C'est ça. Parce que toute ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait la transgression ? Elle est transgressive ? Mais justement, elle ne l'est pas en français. C'est ça que je trouve absolument merveilleux. Les pays étrangers regardent ce couple avec des yeux étonnés et en se disant il n'y a qu'en France. Mais non, justement, c'est Brigitte Macron. C'est l'image de toutes les femmes, à mon avis, mais aussi des femmes françaises, certainement, dans ce qu'elles ont de plus que moi, ce que je préfère. C'est-à-dire une façon de s'en moquer. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est parfait. Donc, vous n'avez pas cherché la transgression. On va en parler. Vous avez choisi une toute jeune actrice, Anna Girardot. C'est une tradition du magazine de choisir une actrice en couve. Il y en a eu beaucoup. Daniel Philippaquy, de son fondateur. Les filles font n'importe quoi dans les films. N'importe quoi. Prenez une fille comme Dominique Sanda, par exemple. Elle se déshabille 36 fois dans un film. On la voit par en dessous, par au-dessus, etc. Mais elle ne veut pas faire une photo pour lui, nue. Il y a, contre les magazines, une espèce de préjugé encore assez étrange. Enfin, Brigitte Bardot, Marlène Jobert n'ont pas eu ce genre de préjugé chez vous. Non, mais ce sont des cas. Ce sont des filles, d'ailleurs, particulièrement intelligentes. Génial, hein ? Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi de faire une couve avec Anna Girardot, jeune actrice, pas non plus vraiment une star, qui vous refuse de poser nue ? Elle le fait à sa manière, si vous voulez. C'est toujours amusant. Poser dans lui, c'est un défi qu'on se lance. Et puis après, au dernier moment, parfois, on se rend compte que le défi est plus important qu'on ne l'avait imaginé. Mais vous publiez une très courte interview, vos échanges de SMS. Et puis, vous dites que c'est comme si elle se réservait pour une longue et extravagante période de fiançailles, on va dire. Et je me suis demandé s'il n'était pas là, le fantasme, aujourd'hui. C'est-à-dire la fille qui ne couche pas le premier soir. Oui, certainement. Mais oui, il peut être là. Ou la fille qui ne se déshabille pas tout de suite, ou pas entièrement, ou qui se déshabille à sa manière. Alors que dans les années 70, le fantasme, c'était la fille qui allait coucher le premier soir. Non, je ne crois pas. Je crois que tous les fantasmes sont dans la nature et qu'il n'y a pas de dogme dans ce domaine. Et encore, la photo en couverture avec la petite culotte bleue et le collier qui couvre ses seins, c'est quand même la plus dénudée. Parce qu'après, elle est photographiée carrément en robe de soirée longue, d'un velours très très épais. Non, non, vous exagérez. C'est le regard de la femme sur la femme qui pose dans lui. C'est ça. La nudité, elle est partout, absolument partout, à la portée du moindre clic, évidemment. Même Playboy, qui s'est relancé aux Etats-Unis, l'a fait avec une très très jeune fille rhabillée. Une photo en référence à toute l'esthétique de celle que les jeunes filles postent sur Instagram. Mais il y a d'autres filles très dénudées dans le vide du même numéro. Oui, mais la couve, elle est quand même très symptomatique, très symbolique. Lui, Playboy, est revenu en France aussi avec une benny qui ne montrait rien d'autre que son visage, son minois et ses épaules. Vous, trois séries de nus en 250 pages. Donc c'est archi voulu, évidemment, puisque vous n'êtes pas comme Philippe Aki. Vous ne jouez pas à cache-cache avec la censure. On n'est plus sous De Gaulle. Non, on n'est plus sous De Gaulle, mais on est... Cela dit, est-ce qu'il y avait vraiment de la censure contre lui à l'époque ? Lui a commencé par être interdit quand même. Ah oui, vraiment interdit ? Oui, oui, oui. Il fallait absolument justifier du tout petit morceau de textile qu'elle pouvait avoir sur les fesses. Enfin bref, ça a été des chinoiseries. Oui, oui. Et non, aujourd'hui, évidemment, vous jouez à cache-cache avec qu'est-ce qui est transgressif, qu'est-ce qui est sulfureux, qu'est-ce qui est chic, qu'est-ce qui est haut de gamme, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et tout ça, évidemment, tisse une toile dans laquelle tout le monde va pouvoir plus ou moins se reconnaître. Tout le monde, c'est ça le problème. Tout le monde. C'est que tout ça devient totalement consensuel. Non, consensuel... Pas ennuyeux, mais consensuel, quoi. Vous exagérez tout de suite. Non, non, j'exagère pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme moderne, puisqu'on en parlait, ce mot de moderne, c'était moderne pourquoi ? Parce que c'était le canard de l'après-révolution sexuelle. Donc c'était ça, sa modernité. Non, en 1964, la révolution sexuelle, elle a eu lieu il y a déjà très longtemps. La révolution sexuelle, c'était après la guerre de 1914. Vous voyez, quand les femmes ont raccourci leur jupe et coupé leurs cheveux et qu'elles ont commencé à flirter. C'est là, la révolution sexuelle. Après, dans les années 70, c'est de la rigolade. C'est vrai ? Non, c'est vrai, vous le pensez vraiment ? J'étais trop petit. Alors, je préférais penser que la révolution sexuelle allait m'attendre. Brigitte Laëlle est interviewée dans le premier numéro de Playboy lors de sa réédition française. Et elle dit, quand je racontais dans un dîner que j'étais une actrice porno, tout le monde arrêtait de parler aujourd'hui. Il faut une ardeuse à table dans n'importe quel dîner branché. Vous trouvez, vous ? Je ne sais pas, manifestement, je ne suis pas invitée. Est-ce que vous en avez eu à ce micro ? Des ardeuses ? Oui. Oui, alors elle doit avoir raison. Elle doit avoir raison ? Oui, sans doute. Paris dernière, c'était votre émission. Huit ans de balades nocturnes dans les rues de la capitale. entre clubs échangistes, boîtes de striptease, sorties de boîtes de nuit. Moi, je n'aime pas les ambiances glauques et c'est un peu trop glauque pour moi. Je suis un peu petite fille, tu sais, dans l'amour. Les actrices de X, finalement, ont une morale assez sévère. Mais moi, j'aime le rose, les pompons, les fleurs. Oui, le glamour. Le art glamour, comme vous dites. Oui, disons, si ça commence par les fleurs, après ça peut délirer, mais là, c'est trop direct. Bon, tu t'en vas, là ? Ben oui. Tu viens, je te fouette. Est-ce que c'était ça, Paris dernière ? Est-ce que c'était l'après-après-après-révolution libération sexuelle ? Est-ce que c'était le moment où deux mondes convergeaient ? Celui des professionnels de la nuit, de la fête, du sexe ? Celui des amateurs de la nuit, de la fête et du sexe ? Je ne crois pas que ça a commencé avec Paris dernière, ni que ça s'est terminé quand j'ai arrêté Paris dernière. Mais est-ce que Paris dernière s'a raconté ça ? En revanche, je pense que Paris dernière l'a raconté. Et avec Paris dernière, on disposait d'une liberté totale. On pouvait absolument tout montrer. C'était sur le câble et sur le satellite, il n'y avait pas encore Internet. Donc, les gens qui étaient dans Paris dernière n'avaient pas peur tout à coup qu'une mémoire éternelle enregistre leurs moindres faits et gestes. Aujourd'hui, quand vous cherchez sur Internet, il y a très peu d'extraits de Paris dernière de mon époque. Et je me dis, heureusement, c'est ce qui fait que tout le monde m'en parle tout le temps. C'est parce que les gens en ont gardé une espèce de souvenir, mais qui ne se matérialise en rien. S'il y avait tout Paris dernière disponible sur Internet, ce serait moins bien. Alors vous, vous êtes un octambule notoire. Je peux vous poser une question personnelle. Est-ce que c'est vous, dans votre vie à vous, est-ce que c'est la charge transgressive de la nuit qui vous a attiré quand vous étiez plus jeune ? Est-ce que c'est ce que la nuit cachait, qui ne pouvait par exemple pas se faire au grand jour, qui vous attirait comme un papillon ? Quand on est enfant, c'est normal. On a l'impression que vos parents vous envoient vous coucher, même quand vous n'avez pas sommeil, ce qui vous paraît une injustice grave. Et quand vous vous réveillez pendant la nuit et que vous regardez dehors, vous voyez qu'il y a des lumières allumées et qu'il se passe des tas de trucs. Et vous n'avez qu'une hâte. En tout cas, moi, je n'avais qu'une hâte. C'était de pouvoir aller voir ce qui se passait. Et moi, la différence de beaucoup d'enfants, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous montre les enfants, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient comme ça en réalité. Je n'avais pas du tout envie de rester enfant. J'avais envie de devenir adulte. Ça me semblait une libération. Et pourtant, j'étais bien traité. J'avais à peu près tous les droits qu'un enfant peut avoir. Et franchement, je me disais, il se passe des tas de trucs. Et si on m'avait dit que je deviendrais directeur de lui, j'aurais trouvé ça tout à fait normal. Ça me semblait indu. Ça vous semblait indu. Et pourtant, lui, à l'époque, c'était quand même... C'était très sage, au contraire de ce que vous avez l'air de croire. C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que lui a toujours été très sage ? Parce que je trouve que cette question, elle dépasse celle de l'érotisme. Parce que le corps féminin, le sexe, a toujours été l'objet aussi d'une lutte politique, d'une lutte culturelle. Et donc, c'est une vraie question aujourd'hui que ça mette tout le monde d'accord. Ça n'a pas toujours mis tout le monde d'accord. Mais ça ne met toujours pas tout le monde d'accord. Ce qui est amusant, c'est que selon les personnes qui ouvrent ce numéro de lui, certains y voient de la transgression à tel endroit et d'autres à tel autre endroit. Vraiment ? Bien sûr, oui, toujours. Et vous, par exemple, je suis sûr que vous avez vu de la transgression dans l'article qui concerne Vitas Guerrilitis, qui était un célèbre champion de tennis. Complètement fêtard et drogué. Voilà. Et la transgression, vous l'avez vue là. D'autres ne l'ont pas vue là du tout. Mais c'est vrai que Vitas Guerrilitis, à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui de nos grands professionnels de tennis, on se dit que ce titre était complètement dingue et très transgressif. Mais à l'époque, tous les joueurs de tennis étaient plus ou moins des Vitas Guerrilitis. Sauf que lui, il ne gagnait pas les tournois comme les gagnaient McEnroe-Bierborg. Vous avez fait des émissions de télé qui dérangeaient. Ce soir ou jamais, ça a dérangé, ça a bousculé, ça a dérangé. Hier, aujourd'hui, demain aussi. C'est pour ça qu'on l'a mis tard. C'est ça. Non mais voilà, vous avez entre les mains la culture et le sexe, qui sont quand même deux objets qui peuvent bousculer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au final, vous faites quelque chose de très chic, de très sobre. De très haut de gamme. Oui, on a très bien compris que vous voulez faire venir les annonceurs à tout prix. Ah non, c'est pas seulement pour ça. C'est pas seulement pour ça. C'est très haut de gamme. Et après, effectivement, la transgression doit se nicher. Vous savez, la transgression affichée, à mon avis, n'est plus de la transgression aujourd'hui. Pour les raisons que vous disiez. Parce que tout est permis. Moi, je suis fasciné par la jeune génération qui n'a plus aucun interdit. Vous voyez, ils ont l'âge de mon fils. Une vingtaine d'années, c'est ça ? Ils n'ont aucun interdit. Et je trouve ça formidable. Mais est-ce que pour eux, il n'y a pas de transgression ? Moi, je crois que la transgression, il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est comme quand... C'est quoi un riche ? Un riche, c'est quelqu'un qui gagne trois fois plus que vous. Vous voyez ? Et donc, on peut être riche à n'importe quel niveau. Alors justement, il est riche, l'homme, lui. C'est qui, l'homme, lui ? Lors de son relancement, l'homme de lui. Eh bien, vous avez dû vous poser la question. Qui est votre lecteur ? Qui est l'homme, lui ? Lors de son relancement, en 2013, Frédéric Bébé avait signé un édito « Vengeur sur la condition masculine ». Ensuite, il avait un peu nuancé. Il avait dit « Le cadavre de l'homme bouge encore ». Il définissait, lui, comme un journal de femmes nues devenu un manifeste pour une masculinité féminine à tendance libertaire. Comme vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, vous allez me dire ce que ça veut dire. Je croyais que lui, j'ai eu peur. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que voulait dire Frédéric Bébé à l'époque. Je n'ai jamais pensé la même chose que lui sur lui. Est-ce que je peux vous dire que l'homme, lui, aujourd'hui, pour moitié, c'est une femme ? Vraiment ? C'est une femme qui écrit le journal ou c'est une femme qui l'achète ? Alors, il y a des femmes qui l'écrivent, mais ce sont les femmes qui le lisent, en tout cas. Et évidemment, moi, ma première idée, c'est de penser à la femme qui lit lui. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à l'homme, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on ne le croit. Ils se ressemblent bien davantage. Ce n'est pas pour autant que ce sont les mêmes, mais les histoires de féminisme, de masculinisme, etc., me semblent totalement hors de propos. En même temps, vous avez maintenu une rubrique culte très ancienne dans le canard qui s'appelle la défense du consommateur, indispensable. Et puis, comme là, vous passez en trimestriel, la pagination augmente. Le format aussi. La défense du consommateur est toujours plus défoncée. Le consommateur à coups de shopping, déco, design, haute technologie et tout. Et plus je regardais ces pages, et plus ça fait penser plutôt à l'homme playboy, celui de Hugh Hefner, qu'il avait inventé là aussi au tout début, à la fin des années 50-60. C'est-à-dire cet homme blanc à fort pouvoir d'achat, très attiré par les écrans, la haute technologie, qui reconquiert l'espace domestique, qui jusque-là était laissé à la femme. C'est cette espèce d'homme qui ne sort jamais de son lit, qui travaille, qui baisse dans son lit, qui se filme et qui filme. Enfin bon, il y avait un truc assez visionnaire quand même. Ah oui, oui, chez Hugh Hefner, sans aucun doute, mais chez Philippe Aki aussi. Vous savez, le côté marchand et l'éloge de la marchandise, il est inhérent à lui, comme il était inhérent à Playboy ou au Playboy de Hugh Hefner. Parce qu'on vit dans un temps de marchandisation. Donc marchandisation du sexe, du corps et des objets, ça va avec ? Du sexe, non, puisqu'il n'y a pas d'éloge de la prostitution dans lui. Mais en revanche... Faire l'éloge du sexe, ce n'est pas forcément faire l'éloge de la prostitution. L'éloge de la marchandisation du sexe, si, ce serait. Ce qui n'est pas du tout le cas, au contraire. Lui, c'est plutôt un sexe libertaire, gratuit, totalement désintéressé, mais très intéressant. Mais très intéressant. En tout cas, il y a une apologie du matérialisme et de l'embourgeoisement, en fait. Depuis toujours, mais nous vivons dans une société hyper matérialiste, hyper sexualisée, hyper matérialiste. Et lui, il trône au milieu de tout ça. Il en renvoie, si vous voulez, les rayons, comme ça, un peu déformés, mais pas tant que ça. Et la femme, lui ? Ah, elle est merveilleuse. Oui, d'accord. Elle est merveilleuse, super. Elle est formidable. Est-ce qu'elle va rester aussi glamour, aussi glacée, aussi inaccessible qu'elle a été sous bec BD ? Aussi parfaite ? Elle était comme ça, sous bec BD ? J'aurais dû lire ce journal. Ce n'était pas la Benny, ce n'était pas la Plémette, ce n'était pas la fille d'à côté. Oui. Et vous ? Et moi, ça va être différent. D'accord. 4 euros, lui, en kiosque. C'est la fin de l'instant M. Merci Frédéric Taddeï. Je vous en prie, Sonia. Vous restez sur Europe 1 l'année prochaine ? Oui, oui. Super, bonne nouvelle. Bonjour Thomas Chauvino. Salut Sonia Davila. Ça va ? Ça va très bien. Alors, combien vous fasse ? Eh bien, avaler un complément alimentaire dont on ne sait pas très bien de quoi il est fait, se faire injecter des acides ou du Botox, jusqu'où, même tenter le régime des Vikings, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être beaux sur la plage cet été dans le maillot, 01 45 24 7000. Et grand bien vous fasse à Radio France.com, on attend évidemment vos recettes, ou bien vous pouvez rester au naturel aussi, c'est pas mal l'ambul. Oui, c'est ça, une fois qu'on a lu lui, de toute façon, on ne va plus se mettre en maillot de bain.